Quel est l'animal le plus dangereux du monde ? En général, si un animal t'attaque, c'est soit qu'il a la dalle, soit qu'il se sente en danger. Évidemment, c'est pas valable pour tous les animaux, hein. On a rarement vu quelqu'un se faire dévorer par une poule ou un petit écureuil tout mignon. L'hippopotame, bien que herbivore, est responsable d'environ 500 morts en protégeant son territoire. Les crocodiles, avec leurs 80 dents acérées comme des scies, tuent entre 1000 et 2000 personnes. Les serpents empoisonnent mortellement plus de 100 000 personnes par an. Pas étonnant qu'il ait mauvaise réputation, celui-là. Mais méfiez-vous des apparences, parce que le meilleur ami de l'homme peut aussi être son pire ennemi. Et oui, les chiens causent en moyenne plus de 25 000 morts, non pas en vous dévorant comme un kebab en fin de soirée, mais en vous transmettant le virus de la rage. Et enfin, la bête la plus dangereuse du règne animal n'a ni crocs, ni griffes, et rien de bien spectaculaire, puisque ce sont ces satanés moustiques qui tuent en moyenne 620 000 personnes à cause du paludisme. Comme quoi, on n'est pas loin de la petite bête qui va manger la grosse.